bonjour à tous beaucoup d'élèves me demandent comment est ce que je peux faire pour aller plus loin ou me disent je ne comprends pas mais tous mes clubs vont à la même distance je vous propose aujourd'hui cette vidéo pour comprendre comment gérer la vitesse au golf et surtout la transmettre à la balle rien de mieux pour cela que de regarder cette vidéo du magnifique drive de 399 mètres qu'avait réalisé rory mcelroy au scottish open de 2014 il est so powerful this young man if you ever get a chance to stand next to me and he's hitting the driver it's quite extraordinary the flight he puts on the ball it almost gets second wind halfway through look at this he's just driven the green he has just driven the green 399 mètres n'est bien sûr pas à la portée de tout le monde mais vous comprendrez bientôt comment améliorer vous aussi vos distances quel golfeur n'a jamais rêvé le drive de sa vie pour beaucoup la distance est liée à la vitesse et donc à la force brute mais peu connaissent le véritable secret d'un coup long et droit deux mots clés différentiel et timing le différentiel explique que certains éléments vont parcourir plus de distance et développer une vitesse plus importante pour comprendre ce phénomène prenons l'exemple d'une piste de course à trois couloirs le couloir extérieur matérialisé en rouge le couloir intermédiaire en orange et le couloir intérieur en vert remarque très nettement que chaque couloir est de taille différente cependant chaque coureur devra se trouver parfaitement aligné à l'arrivée comme au départ autrement dit chacun devra être capable d'adapter sa vitesse pour atteindre cet objectif à présent que toute cette vitesse a été générée il va nous falloir trouver le bon timing pour la conserver la transmettre efficacement à la balle le timing est donc simplement l'ordre dans lequel les éléments vont démarrer évolué pour transmettre toute cette vitesse la tête de club est l'élément principal qui donne sa puissance à la balle et c'est donc le dernier élément à arriver dans l'impact en remontant la chaîne nous aurons donc dans l'ordre les hanches les épaules les mains et la tête de club ce n'est par la pratique que le différentiel le timing s'acquiert sous l'oeil aguerri du pro je vous dis donc à très vite à l'entraînement je vous dis donc à très vite à l'entraînement